Dans le 4-1-5-1, voici ce que Nostradamus nous dit. Tu feras l'air des mots qui indiquera une grave erreur. Ce sera la lecture de la fleur de lys. L'heure du rond nord, quelle honte ! Les notes feront connaître les années de neige. Tu connaîtras la durée de l'époque. Avec vos usages et techniques effrayantes. L'époque d'extrêmes tremblements de terre. La R se tournera plusieurs fois à cause d'une explosion. Les mots du monde à cause de la monnaie qui sont vos usages actuels. Il y aura un mouvement d'armes en Arménie. Voici le 4-1-5 de la 5e centurie. L'an que les frères d'Ulysse seront en âge. L'un d'eux tiendra la Grande-Romanie. Trembler ses mots ou huvert, latin passage. Fâche, maché, contrefort d'Arménie. Voici la première ligne du 4-1-5 ans. L'an que les frères d'Ulysse seront en âge. Voici la révélation. Dans ces notes étant créées l'année de la découverte du cryptage, il faut utiliser dans l'usage d'expression les mots frères, les synonymes. Tu feras l'air des mots qui indiquera une grave erreur. Ce sera des heures raides. Les usages d'expression aideront ce devoir à devenir la lecture de la fleur de lys. Ici même, dans cet essai, sera la connaissance de l'heure du rond nord. Quelle honte ! L'avoir nettement. Tellement ce sera une époque de haine, vous verrez l'époque. J'ai de ce jeu des mots gelé la lecture de ces notes. Ce sera contenu l'année du quittage qui sera la volonté de voir la menace. Elle naîtra dans ces usages d'expression. Tu indiqueras l'époque de la terrible erreur, ainsi que les heures. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. J'ai fait ce jeu des mots géants contenant les années du néant. Ce sont des années que j'ai hantées nettement. La terre, les heures de l'euro, ce sera une époque rosse. Vous aurez des eaux haussées. Tu le sauras dans la solitude. Ce sera l'élection de la fleur de lys. Ici, cédé par ce devoir difficile. Tu connaîtras la durée de l'époque et vos usages et techniques effrayantes. Tu feras de l'air des mots cet essai sur la connaissance. Dans la solitude seront des scellés. Un lègue d'écu sera fait pour ces cryptages. Lentement, les notes feront connaître les années de neige. Ce sera la géante année. Tu as par ce nantissement l'année nette pour la terre d'Europe. L'époque des eaux haussées. Il faut savoir lire ici même. Ma première vision a eu lieu. Je ne marchais pas encore. Mon père m'avait posé sur le sol le temps d'aller voir son élevage de pigeons. Et comme tous les enfants en bas âge, je commençais à jouer avec de la terre, comme on le fait à la campagne. Et d'un coup, je fus transporté au-dessus d'une ville. Et là, j'ai vu des immeubles et des tours s'effondrer en même temps. Cette catastrophe me fit hurler. Mon père a couru immédiatement, mais incapable de lui expliquer ce que j'avais vu avec mes mots d'enfant. D'ailleurs, je n'avais jamais vu de ville dans mon enfance, puisque je ne marchais pas encore. Surtout avec une vue, comme si j'avais été en avion. Ensuite, pendant des mois, je me retrouvais chaque nuit dans le néant, cherchant âme qui vive. J'étais seul dans le néant, sachant qu'il fallait faire quelque chose pour éviter ça. Si nous recevions des écus, ce serait merveilleux pour continuer à mettre des vivres de côté, pour ceux qui viendront dans les moments difficiles que nous allons vivre. Mais également, la construction des abris, qui seront indispensables lors de la vague de froid qui arrivera. Mais avant tout cela, il faut acheter une terre pour pouvoir les construire, ces abris. Voici la deuxième ligne du quatrain 50. L'un d'eux tiendra la Grande-Romanie. Voici la révélation. Élu par cette lecture, l'avoir le premier de Dieu, le divin. Les hommes connaîtront les us et coutumes d'expression. Tu tiendras les heures de l'époque, de râle qui marchera. Dieu, ici, par ses notes, indiquera l'époque. Il faudra gérer la Grande-année des Andes. Dieu indique les heures de l'euro, la Roumanie et l'époque de Rome seront sous les eaux, au-dessus de la tête. Moi, j'ai manié et j'ai niché les années sous vos yeux. L'élection pour cette lecture en premier, de Dieu le divin, tu tiendras. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. En ayant les yeux sur ce jeu des mots géants, vous obtiendrez l'année de l'époque de Rome. Le Tréhaut mettra son aide en donnant le Graal pour cette époque de râle. Dieu est dans ses notes. En ayant l'art des mots, afin d'arrêter l'époque des Andes. Ce sera la fin. La haine sera dite dans les textes. Il vous faut avoir la volonté de voir la menace. L'aide de Dieu sera dans ses premières lectures géantes, où se situe l'année de Rome, avec les eaux au-dessus du Aume. Le danger sera inscrit. J'ai géré le Graal, et ainsi Dieu. L'art des mots, rendit. Voici maintenant la troisième ligne du 4 à 50. Trembler ces monts ou hiver, latin passage. Voici la révélation. En cette époque, la Terre tremblera. Il faudra conduire rapidement cette belle émission de l'ère des mots. Tu connaîtras les heures des mots du monde. Tu les auras nettement. Tes thèses représentent le sceau ouvert contenant les visions à partir des vers poétiques. Les heures de la herse seront ceux-là, par ces notes que tu as atteintes. Tu tiens le premier pouvoir qui fut passé au premier. Cet essai sera ça, indiquant l'époque d'extrême tremblement de Terre. L'émission sera ce bel air des mots. Les heures sont dans cette connaissance des usages d'expression qui indiquent les mots du monde, les avoir nettement dans tes thèses. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. En ayant l'âge pour ce jeu des mots que je passe, ce sera le premier essai qui sera tenu, premier là par ces notes, qui apporteront les hautes visions contenues dans les vers poétiques en période du verso. La herse tournera plusieurs fois à cause d'une explosion. Ce sera une sottise. Ensuite seront les eaux hautes. Dans tes thèses seront semées les mots du monde à cause de la monnaie qui sont vos usages actuels. Vous connaîtrez les heures de la herse en connaissant à nouveau les deux cachettes de cette belle émission. La terre en cette époque connaîtra ce jeu des mots par ce pouvoir qui fut passé au premier. Cet essai est issu des notes contenues dans les vers poétiques. Les visions indiqueront les heures de la herse causées par une explosion et ensuite seront les eaux hautes de tes thèses. Il y aura de terribles tremblements de terre à cause de la folie des hommes. Des villes seront détruites. Cela indiquera un mouvement brutal des plaques tectoniques. Nous allons découvrir l'indication dans la page suivante, avec plus de précision. La herse représente l'outil agricole qui sert à casser les modes de terre et à planir les sols. Ici, la herse se compare au passage des eaux, ce grand rennari qui fera trois fois le tour de la planète et qui ralentira sa rotation. Encore une fois, ce sera dû à l'homme et à ses nombreuses erreurs. Nostradamus annonce ici que les maux du monde viendront à cause de la monnaie. L'argent mondial va s'effondrer comme un château de cartes. A vous de voir et de prévoir des valeurs plus sûres et surtout de stocker la nourriture en grande quantité. Voici la quatrième ligne du quatrain 50. Fâche, mâché, contrefort d'Arménie. Voici la révélation. Ces notes contiennent la première connaissance des notes hachées. Dans cette émission, moi j'ai la connaissance de cette coûteuse heure racontée dans les sons phonétiques. Ce conte sera connu de la terre, connaîtra nettement l'époque où un terrible ressort se détendra. Le mouvement des plaques tectoniques. L'effet produira un puissant sortilège par les eaux. Elles iront dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Maintenant, elles seront ignobles et repoussantes. Tu as l'aide de Dieu. Il y aura un mouvement d'armes en Arménie, beaucoup de haine et des refus. Sous les yeux seront faites les notes de cette première connaissance, issue des mots hachés. Cette émission sera communiquée aux masses afin de connaître leur coûteuse qui sera racontée. Maintenant, voici cette même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les yeux des gens seront en haine lors de la narration de l'ère des mots. C'est une arme venant de l'aide de Dieu qui sera un effort pour ce fort sortilège des eaux que vous aurez dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Maintenant, ce sera une ignoble et repoussante époque pour la planète. Nous tressons l'ère des mots qui raconteront par ce conte et à travers les sons phonétiques qui seront nets, que la terre sera en terreur. Ce sera à l'heure des masses. Moi, j'en ai assez. De cette connaissance des mots hachés, le premier effet sera de faire sous les yeux des gens, devant la narration de l'arme de Dieu qui donne son aide pour ce fort sortilège qui sera raconté. Lorsque Nostradamus nous affirme qu'un terrible ressort se détendra, il veut exprimer la rupture d'une plaque tectonique en subduction, qui réagira comme un ressort et créera de nombreux tremblements de terre par le monde terrestre. Il y a quelques mois, lorsque j'ai décrypté ce quatrain, l'Arménie n'était plus en conflit. Malheureusement, depuis le 12 septembre, des frappes d'artillerie et des frappes de drones sont en cours dans les six régions d'Arménie. L'Arménie et les Azerbaïdjans sont en conflit frontalier depuis plusieurs années. Je vous remercie d'avoir participé avec moi à la lecture de ce quatrain. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501